Une affaire qui s'alourdit de plus en plus. Accusée, la semaine dernière, de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes dans les colonnes du magazine Elle, puis dans celle de Mediapart, le psychanalyste Gérard Millet est à nouveau mis en cause ce jeudi 8 février par nos confrères. Et cette fois, ce sont plus de 40 femmes qui ont livré chacune un témoignage insoutenable. Le nombre de ces victimes présumées ne fait qu'augmenter. Une semaine après les accusations de viol et d'agression de trois femmes dans les colonnes du magazine Elle par le psychanalyste Gérard Millet, ce sont 41 femmes qui ont décidé, en ce jeudi 8 février, d'ajouter leur témoignage au dossier. Et les faits rapportés par nos confrères sont absolument glaçants, 18 d'entre elles l'accusent également de viol ou d'agression sexuelle entre 1993 et 2020 quand les 13 restantes affirment qu'il aurait tenté avec elles aussi de passer à l'acte. Des jeunes femmes de tous horizons, mais qui avaient quasiment tout un point commun, leur très jeune âge lorsque cet homme, de l'âge de leur père, les a abordées, parfois dans le public des émissions de télévision auxquelles il participait, parfois parmi ses fans ou même en vacances. Nombre d'entre elles étaient même mineures comme Narges, 15 ans au moment des faits, qu'ils rencontrent dans un club de vacances à Mamet. Gérard Millet était l'attraction du village. Il parlait à tous les jeunes, tutoyait tout le monde, explique la jeune femme, qui se souvient qu'elle était amoureuse, à l'époque, du beau-fils du psychanalyste. Puis d'une séance d'hypnose avec celui-ci, et tous les ados. Le dernier soir, il lui en propose une nouvelle alors qu'elle est en train de dire au revoir à son jeune petit ami. Alors que j'étais totalement ailleurs, j'ai senti qu'il enlevait mon jean et ma culotte, puis qu'il mettait ses doigts à l'intérieur de moi. Il s'acharnait, j'avais mal. À la fin, je l'ai entendu dire, et quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras plus de rien, explique-t-elle, bouleversée. Tentée de porter plainte de nombreuses fois, elle ne l'a jamais fait par peur. Un mode opératoire similaire mais désormais, les jeunes femmes sont nombreuses à témoigner et se souviennent toutes d'un mode opératoire similaire. Après être entrées en contact avec elles, le septuagénaire leur proposait un rendez-vous dans son hôtel particulier près de la place de la nation. Et si est-il dans une salle d'hypnose à la déco-zène japonaise ou dans une chambre à l'étage que les faits se déroulaient selon elles. Si est-il le cas pour Ariane, fan de psychologie, et qui avait contacté Gérard Millet pour une interview pour le journal du lycée. Elle est invitée chez lui plusieurs fois, d'abord avec des amis puis seule. Et se retrouve un jour, sans savoir comment, allongée avec le psychiatre sur elle. Il la force, selon ses souvenirs, à lui faire une fellation. A l'époque, il a 53 ans, elle en a 17 et n'avait jamais fait cela avant. Et le blackout qu'elle décrit, d'autres sont nombreuses à en parler également. Charlotte, repérée à la sortie du lycée pour faire partie du public dont a tout essayé puis par Gérard Millet, se souvient aussi de cet état après un verre d'ice-tiche et le septuagénaire, si est-il le trou noir. Quand je me réveille, je suis allongée dans un lit à l'étage, sur le ventre, en culottes, le pantalon baissé sur les chevilles. Il me masse le dos, les fesses et aussi les seins en passant ses mains sur mon torse. Je suis dans le gaz, j'ai très peur. L'arrivée d'un visiteur l'aide à s'enfuir. Depuis, elle a déposé une pré-plainte sur Internet. Mais si est-il aussi le souvenir d'une psychologue de 42 ans, qui est toujours traumatisée de ce viol survenu en 2000 selon elle, je ne me souviens pas d'être montée à l'étage, ne de m'être déshabillée. Je n'avais aucune envie de coucher avec lui, et pourtant je me suis réveillée dans un lit, dans le noir. Il est sur moi, je suis totalement passive, inerte, pendant qu'il me pénètre. D'autres jeunes femmes, quant à elle, se souviennent de s'être retrouvées avec le t-shirt relevé, d'avoir subi des caresses dans les coulisses des plateaux de télévision ou d'avoir été harcelées par le chroniqueur pour qu'elles viennent chez lui. Téléspectatrice mineure, Fidamis. Un mode opératoire qui se répète, donc et qui prend souvent sa source au même endroit, à la télévision, justement, où il est réputé parmi ses collègues pour son attrait pour les jeunes femmes. Pendant les pauses, il rôdait et il a foncé sur nous comme un aigle, se souvient une victime, qui ajoute, les autres chroniqueurs en plaisantaient en plateau. Ce que confirme une proche, Isabelle Alonso, qui écrit sur son blog, on le chambrait souvent sur sa façon de repérer des jeunes filles dans le public, et d'aller les brancher pendant les pauses. Et rien ne semble l'avoir arrêté, ni la proximité, puisque la fille du metteur en scène Alain Sachs, son collègue de l'époque, dit également avoir subi une tentative d'agression. Ni l'âge, puisque certaines jeunes filles étaient parfois presque des enfants, plusieurs accusatrices disent en effet n'avoir été âgées que de 14 ans lorsque Gérard Millet a abusé d'elle, et racontent que ses enfants se trouvaient parfois dans les pièces adjacentes. Soulagées de ne plus être seules, plusieurs femmes ont porté plainte contre Gérard Millet, dont sa dernière victime présumée qui raconte avoir été agressée en 2020. Il nie les fait reprocher Celui-ci a répondu aux accusations très brièvement à nos confrères, il m'est impossible, compte tenu notamment de la brièveté du délai accordé et de l'absence de précision des récits évoqués, de répondre à de telles accusations dans des conditions dignes et respectueuses de la parole et des droits de chacune et chacun. Plus dix heures sur X, X Twitter, il a fini par démentir les faits, tout en indiquant avoir eu, tout au long de ma vie, un grand nombre de rencontres, attractions ou aventures, aussi bien avec des femmes de mon âge qu'avec des femmes plus jeunes, tout en reconnaissant qu'il était évident pour moi, mais pas à l'époque, qu'il avait pu parfois y avoir entre des femmes plus jeunes et moins, compte tenu de mon statut d'homme de pouvoir, une dissymétrie qui me semblerait à présent rédhibitoire, j'ai d'emblée précisé m'être toujours assurée du consentement des femmes que j'ai pu fréquenter et récuser de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol. Pour rappel, Gérard Millet est présumé innocent en cas de plainte devant la justice jusqu'à la clôture définitive de l'enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501